... Donc si on regarde l'abondance des éléments chimiques, il y en a un tout là-haut qui nous intéresse bien, c'est qu'à l'échelle de l'univers, l'hydrogène est extrêmement présent. Alors que quand on revient au niveau de la Terre, l'hydrogène représente 0,22 %, et on va le retrouver essentiellement combiné avec des atomes de carbone pour faire des hydrocarbures ou avec l'oxygène pour faire de l'eau. Et ce que l'on va chercher à vous présenter aujourd'hui, c'est que cette source-là, qui est à base d'eau, va nous permettre de décarboner la combustion et que c'est un élément de transition. Et que c'est ça, en ce sens, que l'hydrogène est intéressant. Et ce n'est pas une rupture violente. Si je vous dis maintenant, c'est fini, vous vendez vos maisons, vous les écroulez, vous changez vos autos, vous écroulez, vous changez votre mode de vie, vous écroulez, je pense que vous allez m'envoyer à travers la porte là-bas en disant, dégage, ça ne nous intéresse pas. Dans une logique de transition, ce qu'on cherche à faire, ça va être de baisser le taux de CO2. Et l'hydrogène va être un moyen fort de le faire parce qu'on va en injecter une partie dans le gaz, dans l'industrie, mais pas en tout, uniquement 100% d'hydrogène. Peut-être qu'en 2050, on y sera. Vous verrez qu'il y a des engagements européens en ce sens. Et nous, on travaille sur cette logique. Mais c'est 2050. C'est sûrement à l'échelle de mes enfants ou petits-enfants. Alors, on ne pouvait pas, dans un festival astro, pas vous montrer une belle image d'étoiles et de galaxies. Vous avez ici un beau nuage de gaz, principalement de l'hydrogène, qui est ionisé par les quatre petites étoiles qui sont là. Et on a encore de la chance. On n'a aucun fada américain riche milliardaire qui nous a dit qu'il irait chercher l'hydrogène là-bas pour en faire de l'énergie. Heureusement, parce qu'on l'aurait quand même un peu claqué. Les distances sont telles. Mais néanmoins, l'univers est vraiment rempli d'hydrogène. Il n'est pas exploitable. Donc, on va chercher autrement. Alors, il y a un texte fondateur de l'hydrogène. Certains l'ont peut-être reconnu tout de suite. C'est « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. » C'est clair pour tout le monde ? Donc, ça, ça vient de l'île mystérieuse. C'est Jules Verne qui a écrit ça en 1874. Quand tout à l'heure, on a vu les courbes du GEC qui commençaient en 1850, il y a un tilt qui s'est fait en disant « C'est simultané. Si on avait à l'époque mis beaucoup d'énergie et d'argent pour développer l'hydrogène et pas laisser faire le pétrole, ça aurait peut-être été une bonne idée. » Alors, il y a quelques risques avec l'hydrogène. Et pour commencer, je voulais un peu démystifier les choses. La première image que les gens ont de l'hydrogène, c'est l'accident de 1936 où un Zeppelin qui mettait quatre jours pour traverser de l'Allemagne vers les États-Unis a pris feu en arrivant aux États-Unis. L'accident a eu lieu en 1936. Il y a eu une petite cinquantaine de décès, des gens qui le regardaient surtout, et puis une trentaine dans la nacelle. Et on a compris que dans les années 2010, ce qui s'était passé et pourquoi ce Zeppelin avait explosé à l'atterrissage. En fait, la veille de son arrivée, il avait traversé un orage, il s'était chargé en électricité statique. Jusque-là, ce n'est pas grave. L'hydrogène, il est pur, 100 % dans l'enveloppe. Il n'est pas inflammable à ce moment-là. Mais l'autre anomalie qu'il y a eu, c'est qu'il y avait une petite fuite d'hydrogène dans le système de ventilation de la nacelle. Et quand ils se sont approchés, qu'ils ont descendu les câbles pour attraper le Zeppelin, ça a fait une mise à la masse, généré une étincelle, et c'est de là qu'est partie l'explosion. La combustion, pardon. À bord, il y avait 200 000 m3 d'hydrogène. Vous imaginez que ça fait un peu d'énergie. Mais ce qu'on voit bien et qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue sécuritaire, vous avez vu, l'hydrogène, c'est une combustion verticale. C'est un gaz qui est extrêmement léger, une très faible densité. Et donc, il a toujours tendance à partir vers le haut. Il suffirait correctement de ventiler une pièce ou un bâtiment pour que l'hydrogène puisse s'échapper. Il y en a une deuxième. Je ne suis pas fan du tout, mais il y a des gens qui se sont amusés avec ce genre de choses. Et la bombe H était une bombe d'hydrogène. Et puis, ça, c'est une démonstration qui me plaît beaucoup. Voilà ce que ça donne quand vous avez une rupture sur un réservoir d'hydrogène dans un véhicule. Vous voyez bien le dard vertical, ce que je disais tout à l'heure, que l'hydrogène brûle vraiment très vite et vers le haut. Alors que si vous avez une combustion plutôt de voiture d'hydrocarbures, voilà comment ça va se passer. Donc, oui, c'est un gaz qui peut être sportif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gaz qui est encore plus violent. Quand vous avez une rupture technologique sur une fusée, vous avez déjà vu quelques accidents comme ça ? Roland Lehouc nous a expliqué cette semaine qu'on pouvait faire un vaisseau de 500 km de long. J'ose imaginer, si on mettait autant d'énergie à bord, ce qui se passerait. Mais en termes de structure, ça serait compliqué. Les accidents de fusée sont aussi dans la mémoire collective. Évidemment, vous avez une quantité géniale d'énergie entre l'hydrogène et l'oxygène. Et l'hydrogène a tendance à aller très vite chercher l'oxygène. Et voilà ce qui se passe. Alors, moi, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que dans la salle, des gens ont déjà vu une flamme hydrogène ? Ah, il y en a quelques-uns. En plus, ceux qui ne l'ont pas vue, je vous félicite parce que vous n'avez pas regardé la télé depuis 15 jours. Parce qu'il y a une chose importante aux Jeux Olympiques de Tokyo. La flamme était une flamme hydrogène. Alors, elle a été colorisée, parce que l'hydrogène, c'est une combustion transparente. Elle a été colorisée avec des oxydes métalliques pour qu'on puisse l'avoir. Mais Tokyo avait voulu volontairement mettre en avant cette technologie. Vous vous doutez bien que pour 2024 à Paris, on sera très actifs pour qu'il y ait aussi une flamme hydrogène et même un peu plus dans le village olympique. Et puis, il y a autre chose qui est le domaine dans lequel je travaille le plus. Voilà une combustion d'hydrogène sur un brûleur. Ça, c'est ce que vous avez tous à la maison si vous êtes équipé d'un générateur gaz. C'est ce qui est à l'intérieur de votre chaudière. Et que l'on brûle du gaz naturel, du propane, un mélange des deux, ou de l'hydrogène. La technologie est comme ça et existe déjà. Et ce qui est, pour vous, vraiment, que vous ayez dans l'esprit, c'est que c'est un gaz inflammable, mais pas explosif. Hop ! Si on fait un peu d'étymologie, le mot hydrogène vient d'abord de deux éléments d'origine grecque. Le premier, c'est hydro, qui signifie l'eau. Et le second, c'est un suffixe qui est gène, qui veut dire qui engendre. Et donc, l'hydrogène, c'est, d'après son étymologie, qui engendre de l'eau. Alors moi, je vais passer mon temps à casser la liaison et à la refaire. Donc, effectivement, à un moment, je vais bien engendrer de l'eau. Mais on va quand même l'utiliser avant. Alors, pourquoi c'est le moment ? Vous imaginez qu'il faut que je rame, là, vraiment. Alors, une chose importante, on nous l'a expliqué depuis tout à l'heure, on continue encore et encore à avoir des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on n'a jamais eu autant d'énergie renouvelable installée. Et ça, c'est un problème fondamental des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. En clair, vous fabriquez de l'énergie au moment où vous n'en avez pas besoin. et que ce vecteur hydrogène va nous intéresser beaucoup. La deuxième chose, c'est que si on fait une transition et supprimer une partie du CO2, il va falloir la décarboner, mais il ne va pas falloir arrêter nos vies. Et donc, c'est pour ça que dans cette transition, si on pouvait injecter de l'hydrogène de façon régulière, en montant en puissance dans tous les domaines que je vais vous montrer, on pourra décroître de façon importante nos émissions de CO2. Ensuite, les technologies ne sont pas nouvelles. Dire que moi, j'ai commencé dans l'entreprise à travailler sur l'hydrogène, c'est en 1999, pour vous dire, c'était hier matin, 1999. Heureusement, notre entreprise a continué à développer ces technos-là. Mais aujourd'hui, vous avez des voitures qui peuvent fonctionner à l'hydrogène, soit en combustion directe, soit avec des piles à combustible, on verra ce que c'est. Vous avez des chariots élévateurs dans les industries ou dans les entreprises qui peuvent tourner. Vous avez des chaudières à hydrogène, vous avez des turbines qui fonctionnent, vous avez des éco-générateurs, des systèmes qui vont fabriquer de l'électricité à partir de l'hydrogène, mais non pas avec une pile, mais avec de la combustion et une génératrice. En fait, les technologies que l'on a maintenant, on a passé 20 ans à les faire évoluer. Et pourquoi ce n'est pas sorti plus tôt ? Alors, si vous avez des copains politiques, vous pourrez expliquer qu'il faudrait mettre une fiscalité adaptée. La première conférence, on a expliqué que la taxe carbone, ce n'était pas forcément une bonne idée. Vous comprenez bien que moi, j'y milite à fond la caisse, parce que plus vite on aura un carbone que l'on va rendre trop cher, c'est ces solutions alternatives qui vont apparaître. Et aujourd'hui, elles sont écrasées. C'est aussi le jeu de l'œuf et de la poule qui sera le premier. Ensuite, ce qui est important, c'est que cet hydrogène, vous pouvez en fabriquer partout. Et ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que cette technologie, elle peut s'appliquer aussi bien à l'échelle de votre maison, de votre quartier, de votre immeuble, de votre société, de votre ville, et qu'en fonction de ce qu'on veut faire avec, on peut l'appliquer partout. Donc on peut en fabriquer, on peut le stocker, et une des technologies simples, c'est ce qu'on appelle le power to gas, c'est d'utiliser le réseau gaz naturel qui traîne en Europe, alors il ne fait que 25 000 kilomètres, ça va ? Dans lequel on pourrait injecter, lorsqu'en été, on a beaucoup de production d'énergie renouvelable, fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau, l'injecter dans ses réseaux, et puis derrière, récupérer cet hydrogène plus tard. Le rêve absolu, si vous imaginez bien pour moi, c'est fabriquer de l'hydrogène en juin, juillet, août, septembre, et l'utiliser en novembre, décembre, juillet, février. J'ai fait le déphasage temporel, et on n'aurait plus besoin d'hydrocarbures. Alors, l'idée aussi derrière, c'est que d'un point de vue climatique, l'hydrogène nous intéresse, mais attention, si je fais de la vapeur d'eau et que je la laisse dans l'atmosphère, c'est aussi un gaz à effet de serre. Ensuite, une qualité forte, si vous mettez de l'hydrogène dans votre voiture, vous ne générez pas de particules fines, ce qui est une des anomalies. Ensuite, l'hydrogène étant fait à partir de l'eau, on est moins dépendant d'un point de vue géopolitique de ce qui peut se passer ailleurs. Et puis, on a une volonté européenne que je vais vous montrer, qui fait qu'aujourd'hui, cette filière, elle est pour l'instant aidée. Avec un vrai programme jusqu'en 2050, ça veut dire que les pouvoirs publics européens et français se sont engagés pour le développement de cette filière et pour qu'on puisse la laisser ici. Que les usines soient en Europe et pas en Chine, et que la technologie soit chez nous, et que les brevets soient chez nous. Et puis, ça donne aussi un accès beaucoup plus facile à l'énergie. Alors, est-ce que demain, je pense, pour en prendre de Clément, moi, j'ai été la génération où avoir sa maison, sa voiture, c'était super génial. Je ne suis pas sûr que la génération d'après, ce soit la bonne idée. Ils seront beaucoup plus sujets à l'usage qu'à l'outil. Hop ! Je voulais faire un focus sur une conférence qui a lieu ici, en 2019, ici exactement, avec Alain Prinsoffer, qui avait présenté l'hydrogène naturel et qui avait dit qu'actuellement, il y avait des sources un petit peu partout sur la planète. Alors, je vous ai mis le code ici, avec la vidéo sur la ferme des étoiles. Et puis en bas, le code rapide sur YouTube, c'est peut-être plus simple à noter comme ça. Mais il nous avait montré qu'on avait beaucoup d'hydrogène et qu'il avait fait un exemple au Mali. Vous avez fait un forage avec un pipe et il récupérait, il faisait l'électricité pour un village. La technologie, elle n'est pas mature encore pour récupérer l'hydrogène naturel. Mais nous, on en a envie et on va aider ces technos-là parce que plus vite, on aura encore un complément de production d'hydrogène. Ça va nous intéresser. Il est fabriqué dans les bâches-clouches de la Terre au niveau d'un paire d'un électron du fer et qui génère cette moquille d'hydrogène. Sauf qu'elle a tendance, en montant, à très vite retrouver un oxygène et faire de l'eau. Alors, comment est-ce qu'on fabrique de l'hydrogène ? On a eu un exemple tout à l'heure de ce que moi, je n'aime pas non plus. Donc, vous verrez qu'on a donné de la couleur à l'hydrogène. La couleur, c'est simplement la façon qu'elle source d'énergie primaire on a utilisé pour le fabriquer. Parce que ce qui a été très bien dit tout à l'heure, c'est que l'hydrogène est un vecteur. C'est-à-dire qu'on va utiliser une source primaire, le fabriquer, puis l'utiliser après. Il y a peut-être une remarque que je n'ai pas faite depuis le début. L'hydrogène est un excès de langage. La réalité, c'est que c'est du dit-hydrogène. Mais pour des facilités de communication, on parle tous d'hydrogène. Alors, comment est-ce qu'on fait cette technologie-là ? Il faut que vous soyez assez riche. Donc, vous prenez du méthane, vous injectez ça dans un réformeur, vous allez rajouter de l'eau que vous allez chauffer fort, vraiment très fort, et il va se passer une réaction chimique avec la vapeur. Et on va d'un côté récupérer un petit peu d'hydrogène et de l'autre côté, beaucoup de CO2. Alors, ce n'est vraiment pas ce que je cherche. Parce que si je vous démontre qu'il faut faire un hydrogène propre et qu'on utilise du gaz nat, ce n'est pas une bonne idée. Une autre solution, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Ça serait tout simplement de fabriquer toujours à partir du méthane, mais que ce CO2, au lieu de le lâcher dans l'atmosphère, on va chercher à le capter et à le mettre dans des puits de carbone. Ça, c'est une technologie qui ne me plaît pas non plus. Et puis, le dernier, c'est l'hydrogène jaune, la couleur que vous voulez. Et en fait, c'est de dire que je prends une centrale nucléaire et que je fabrique de l'hydrogène avec. Est-ce que ça a un sens quand on connaît le rendement réel d'une centrale nucléaire, le rendement thermique ? Parce que tout système thermique va dégrader l'énergie initiale. Est-ce que ça a un sens ? Je ne crois pas. Moi, ce qui va me plaire, c'est d'utiliser ça. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui pendant la conf. En fait, d'où vient-elle ? C'est tout simplement de faire de l'électrolyse de l'eau à partir des excédents d'énergie renouvelable. Ça va vous paraître complètement fou, ce que je vais vous dire là, mais aujourd'hui, il y a des périodes dans la journée où on a trop d'énergie renouvelable. On ne sait pas quoi en faire. Et si vous êtes curieux, vous allez voir ce que c'est dans la bourse d'électricité, ce qui s'appelle le spot électrique. Et l'amplitude, c'est que vous pouvez acheter le mégawatt de moins 110 euros à 500 euros. Vous imaginez bien, quand il est à moins 110, on va forcer un industriel ou quelconque à consommer ce courant, sinon il est perdu. Vous voyez bien ce qui se passe chez moi dans ma tête, c'est que si demain, je peux adresser un électrolyseur à la puissance excédentaire d'énergie renouvelable, je fabrique de l'hydrogène qui est plus vert que vert, simplement parce que je n'ai rien dépensé pour le faire. Si on fait un bilan, le reformage du gaz, ça génère 9 kg de CO2 pour faire un petit kilo d'hydrogène avec un rendement d'à peu près 70 %. C'est souvent des gigafactories, des trucs énormes où on perd plein de puissance. Et puis, si je fais de l'électrolyse de l'eau, il faut entre 50 et 60 kWh d'énergie pour faire un kilo d'hydrogène. Vous verrez un petit peu plus loin qu'une famille a besoin d'à peu près 3 kg d'hydrogène par jour pour pouvoir fonctionner. Pareil, avec un rendement de 70 %. Ça veut dire en clair que j'ai perdu 30 % de l'énergie primaire. C'est peut-être couillon. Si je fais de la chaleur, pourquoi le dégrader en hydrogène ? Alors, je pourrais utiliser une résistance électrique qui me chaufferait de la même façon. La seule chose, c'est que je ne pourrais pas le stocker, cette résistance. Et puis, un dernier test. Alors ça, c'est une équipe qui est sur Strasbourg en ce moment et qui est en train de développer une fabrication d'hydrogène à partir de résidus de bois. et d'alimenter une partie du réseau strasbourgeois. C'est en cours. Alors, l'objectif, c'est de parler de transition. Ça, je me suis fait plaisir. C'est la une du monde de lundi où, rapport du GIEC, il faut décarboner de toute urgence et de manière très radicale nos sociétés économiques. Vous imaginez bien que si j'ai une solution pour décarboner, je suis plutôt heureux. Ensuite, on a dans le moniteur l'Europe à l'avant-garde du climat, le Green Deal qui apparaît avec les énergies renouvelables, le bâtiment et l'hydrogène qui sont liés. Et puis, les Anglais, les Allemands. À l'échelle européenne, on est très, très en avance. Alors, sur quoi on se base ? On a eu une feuille de route qui a été donnée par l'Europe. Alors, premier objectif, de maintenant à 2024, développer 6 gigawatts d'électrolyseurs en Europe et générer 1 million de tonnes d'hydrogène. Le cap suivant, c'est de 2024, 25 à 2030, c'est avoir 40 gigawatts d'électrolyseurs et fabriquer plus de 10 millions de tonnes d'hydrogène. Et puis, la route finale, c'est à partir de 2030 jusqu'à 2050 parce que l'Europe a décidé d'être zéro carbone en 2050. Après, je ne sais pas s'ils reviendront sur leur décision, mais moi, ça me plaît qu'on ait enfin une date et qu'on va y aller. Et donc, c'est que toutes les technologies d'hydrogène renouvelables seront matures à partir de 2030 et qu'on pourra en faire à très grande échelle. Et donc, on pourra fabriquer de l'hydrogène un peu partout. Pour vous donner une idée, si je me souviens bien, 40 % de l'énergie primaire en Europe est utilisée pour se chauffer. C'est quand même dommage. C'est-à-dire que là, on pourrait vite faire baisser ça. Alors, en France, on a eu une stratégie dans un document du gouvernement et qui était de fabriquer de l'hydrogène décarboné. Alors, décarboné, ça ne veut pas dire hydrogène vert. C'est-à-dire que l'hydrogène jaune d'une centrale nucléaire est aussi décarboné. Et puis, on a eu ensuite un plan de déploiement. Et puis, pour finir, on a eu une stratégie bas carbone. Et ça, ça a donné pour nous quelque chose d'excellent. L'État s'est engagé avec un budget de 7 milliards d'euros sur trois points. Le premier, c'est de développer des électrolyseurs en France avec une technologie française et des industries françaises. La deuxième, c'est de développer la mobilité lourde, les trains, les camions, ces technologies-là qu'on puisse faire avec de l'hydrogène. Et la troisième, c'est de la recherche. Et c'est la première fois qu'on a eu des budgets de recherche donnés par l'État pour améliorer les efficacités d'hydrogène. Alors ça, pour vous montrer l'objectif, voilà où on en est. Alors, il y a eu un accident en 2020. On est allé plus vite que prévu. Mais si vous regardez, en 2030, il faut qu'on soit aux alentours de 260 millions de tonnes de CO2. Sachant qu'en ce moment, on est à 400. Vous imaginez le step qui est là. Il faut changer de vie. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. On peut peut-être faire autrement. Et puis ensuite, ça, c'est une belle et bonne nouvelle. On est en train de voir qu'aujourd'hui, on a une augmentation forte des parts d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Mais on ne dit pas ce qu'on perd. Alors, c'est parti. Comment on va faire ça ? Donc, la première chose, c'est que pour limiter le réchauffement climatique, en faisant un stockage d'hydrogène délocalisé, on va forcer à utiliser les énergies renouvelables et surtout l'intermittence. Et on va pouvoir l'utiliser où ? Pour réduire les émissions de CO2. Pas pour les supprimer. D'abord, les réduire. Donc, dans l'industrie, dans le chauffage électrique ou dans l'électricité, l'utiliser comme une première matière carbonée et puis dans le transport. Voilà les grands, les sept rôles. Le premier, c'est fabriquer de l'hydrogène. On peut le transporter, bateau, paille, tout ce qu'on veut. On peut le stocker et puis on va le réinjecter dans quatre domaines. Donc, le transport, l'industrie, le chauffage. Alors, si on regarde, ici, vous avez une fresque des temps. 2020, on est après là. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a déjà des technologies qui sont matures et prêtes, c'est déjà le cas. Donc, dans le transport, je vous disais tout à l'heure, les chariots élévateurs, il y a des véhicules qui sont prêts, des bus. La ville de Pau, par exemple, travaille avec des bus d'hydrogène. Il y a la ville d'Auxerre qui vient de démarrer. Et puis, les trains, la région aquitaine est assez efficace. Et puis, pour le transport sur mer, c'est facile. Ils ont la source en dessous. Ils peuvent assez facilement faire de l'hydrogène. Dans l'industrie, vous avez le raffinage. Alors, on va utiliser principalement l'hydrogène pour dessouffrer le pétrole. Ça, c'est... Pour l'instant, on en a besoin. Et puis ensuite, on va pouvoir fabriquer des engrais, décarboner la fabrication de l'acier. Et puis, il y a une technologie qui est très chouette aussi. C'est autour du ciment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, on va injecter du gaz naturel. On va faire du CO2. Et ce que fabrique, ou aujourd'hui, ce qu'il souhaite faire, c'est injecter de l'hydrogène dans ce CO2. Vous allez refabriquer un mélange de CH4 plus du O2. Le CH4 étant le méthane. Ils vont le réinjecter directement dans la chaudière de fabrication. Et donc, on peut quasiment éviter de perdre trop vite de carbone. Après, on pourra faire de la chaleur comme on l'avait vu et puis aussi fabriquer de l'électricité. Alors, c'est un vrai vecteur énergétique. On l'a déjà assez dit. On peut en fabriquer partout sans carbone, le transporter, refaire de l'électricité ou de la chaleur propre et puis, aujourd'hui, chercher à l'imposer comme une matière première. Et donc, le fait de ce stockage longue durée, c'est la clé et l'intérêt de l'hydrogène. Alors, si je reprends, voilà comment on peut faire du stockage ? Ça, c'est des bouteilles. Vous en avez peut-être déjà vu. Les fabricants comme Air Liquide, Lindé, font du stockage sous pression. Et puis ça, c'est une vraie technologie qui est en plein développement. C'est une image faite à l'IFEM en Allemagne où ils ont réussi à faire du stockage dans des hydrures métalliques, donc dans le magnésium. Ça se présente sous forme de pâte, comme ça. Et ce matériau a la capacité d'absorber l'hydrogène et de le restituer à des températures aujourd'hui ambiantes. On n'a pas besoin d'être à 300 degrés comme on l'était il y a 5 ans en arrière. Une des solutions, ce que je vous disais juste avant, vous avez ici le réseau européen de pipe. Donc, c'est tous les tubes de réseau gaz naturel. Et vous avez l'ensemble des 11 énergéticiens qui se sont entendus. Quand tout le monde s'entend, on a plus de chances d'y arriver. C'est-à-dire que si nous, les Français, on avait dit on fait un truc et que les Allemands ne veulent pas, vous savez ce qu'il allait se passer. Ça va être des bagarres pour rien. Donc, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'aujourd'hui, on peut facilement transformer ces réseaux pour venir transporter et injecter de l'hydrogène dedans sans de très forts investissements. C'est ça qui est aussi une bonne solution. Ensuite, on va aussi pouvoir interconnecter des zones de fabrication d'hydrogène ou de production d'hydrogène et pouvoir les distribuer. Et puis ensuite, le réseau à terme, ça serait aussi d'avoir un réseau d'hydrogène pur et on en aura peut-être deux demain dans les villes. Les Anglais, on fait très violemment. Si vous regardez sur le web, il y a Leeds 2024. Alors à Leeds, c'est simple, ils ont la mer en face, ils ont mis des éoliennes au large, ils font l'électrolyseur dans l'éolienne et hop, ils renvoient l'hydrogène dans la ville et ils ont basculé toute la vie. Plus de gaz naturel, plus rien, tout est en hydrogène. Il y a aux Pays-Bas également une zone qui est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté politique, on peut basculer. Ça, c'est une des choses importantes. Ce que je vais vous montrer là, c'est la notion de stockage et pourquoi l'hydrogène est intéressant. Quand vous avez peu d'énergie à stocker et que vous voulez un temps de réponse très rapide, la solution, c'est des supraconducteurs, c'est des volants d'inertie, système moteur. Et puis dans les supraconducteurs, il y a des choses chouettes mais il faut être à très basse température. Vous pouvez piéger de l'électricité qui tourne en boucle à l'intérieur d'un matériau supraconducteur mais il faut le refroidir à quelques Kelvin. Au-dessus, vous avez toutes les batteries que vous entendez parler, des lithium-ion qu'on entend souvent. Donc ça, c'est une réponse de quelques heures pour une petite capacité. Ce que vous avez au-dessus là, c'est les systèmes d'air comprimé. Ça, c'est les systèmes de pompage. C'est-à-dire que vous prenez un réservoir en montagne, un lac, vous mettez une pompe. Quand il n'existait pas cher, vous la remontez en haut et quand vous avez besoin, vous redescendez. Bon, ça nécessite des choses grosses. Et puis après, il y a des choses qui vont m'intéresser beaucoup plus. Je peux faire du stockage à l'échelle individuelle, à l'échelle de la mairie, de la commune. Je peux aussi, et là, vous voyez là-haut, les durées. Donc je peux stocker beaucoup, beaucoup d'énergie pendant une période très longue. On estime aujourd'hui qu'on pourrait stocker 140 TWh d'énergie dans le réseau. TWh, on n'est pas avec des kilowatts. Et puis, il y a un autre truc qui est excellent. Tout à l'heure, je vous ai parlé des rendements. Vous avez vu, je vous ai dit des rendements d'électrolyseurs, c'est 70 %, il y a 30 % de pertes. Mais si vous avez un petit électrolyseur à la maison, ces pertes, ce ne sont plus des pertes. Parce que l'électrolyseur qui chauffe, ça peut vous faire votre chaude et votre chauffage. Et donc, on va aussi pouvoir stocker des petites quantités d'énergie sur des périodes courtes, juste avec un simple ballon dans votre maison. Alors, si on continue la courbe, ce qu'on a vu, c'est qu'en application, c'est assez rapidement pour l'industrie de transport et le bâtiment pour faire de la décarbonation, qu'on attend une baisse des coûts fortes encore. Et ça, c'est le volume qui va nous le permettre. Et puis, c'est un coût pour l'instant limité parce que le réseau était existant. Un électrolyseur, vous verrez que ça coûte très peu. Alors, une photographie de la même chose mais avec des icônes, les différentes sources renouvelables, production irrégulière, j'injecte dans le réseau. Je vais tracer ces électrons. Ça, c'est aussi une bonne idée parce qu'il n'est pas question d'utiliser des énergies fossiles pour faire de l'hydrogène. C'est complètement idiot. Donc, dès lors qu'on est en surprod, l'hydrogène, le stocker pour éventuellement l'utiliser dans des voitures, l'injecter dans le réseau et l'utiliser soit en mélange, soit en pur. Et puis, une autre technologie qu'on appelle la méthanation. Alors ça, c'est très intéressant localement. C'est-à-dire que vous faites un méthaniseur, vous mettez des végétaux dans un réacteur, vous chauffez un peu, ça va commencer à fabriquer du méthane, du CH4. Le digestat qui est en bas, ce qui va sortir à la fin, c'est un engrais naturel que vous pourrez remettre dans le champ. Et si on reprend le départ là-haut, j'ai besoin de moins d'énergie pour fabriquer de l'engrais parce que je le récupère ici. Et ça me fait ce qu'on appelle ici un CH4 ou un biogas. L'idée, c'est qu'il tourne en boucle sur la France. L'ADEME a fait une prospective en disant qu'en 2050, on aurait la totalité des besoins énergétiques en méthane complètement compensés en France. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, parce que dans un festival scientifique, et vous dire que ce n'est pas parce que je bosse chez un industriel qu'on est dans notre monde, et on travaille avec des labos de recherche. Donc, il y a Nicolas qui est chez Bulan et qui est à Montpellier. On a un laboratoire à l'ICGM avec Frédéric Favier qui, lui, va nous aider à concevoir les électrodes à l'intérieur des électrolyseurs, les membranes. Il va nous aider aussi à développer des capteurs de mesure pour l'hydrogène. Si eux n'avaient pas bossé depuis longtemps, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Ensuite, il y a l'équipe de Laurent qui, eux, est allié MFT à Toulouse. Donc, ça, c'est des combustionnistes. C'est des gens qui sont capables avec nous de designer ce genre de choses. Je vous ai montré tout à l'heure une petite photo d'un brûleur. Voilà ce que c'est. Et là-dedans, je peux faire brûler du gaz naturel ou de l'hydrogène. Vous aurez de la chaleur et derrière, une combustion en hydrogène. Ce qui est chouette, c'est que ça ne fait que de l'eau. Et puis, deux labos, un qui est sur Strasbourg et un qui est sur Bordeaux. Donc, ça, c'est des opérateurs de gaz et avec eux, on travaille de la sécurité. Et c'est extrêmement intéressant pour que quand on arrive sur le marché avec un produit, on ait aussi anticipé tout ce qui était avant. Alors, si je fais un focus sur le bâtiment, parce qu'il y a une raison simple, c'est une chose qu'on peut adresser tout de suite ensemble parce que vos maisons et les miennes, on a obligatoirement une source d'énergie. La première chose, c'est que 70% des ménages français se chauffent encore avec des énergies fossiles. Alors, certes, on a des centrales nucléaires. Il y a Pierre Thomas tout à l'heure qui me disait qu'il était chauffé au nucléaire avec de la... C'était électrique. Je vais peut-être te tracer les électrons pour qu'ils soient bons. Mais surtout, ça représente 30% des émissions de CO2. Et puis, ce qu'il va falloir surtout, c'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai une technologie nouvelle qui n'est pas si nouvelle que ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en profiter et abuser encore. Et de toute façon, ce qui a été dit est juste, il n'y aura pas suffisamment d'hydrogène pour remplacer tout instantanément. Donc, il va falloir faire mieux. Et puis, il va falloir aussi faire des produits plus durables. Et ça, l'obsolescence programmée, ce n'est pas dans cette philosophie-là. Ça, je vais vous montrer. Voilà ce qu'on peut faire avec une éolienne. Il y a plein de gens qui râlent et qui hurlent parce que les éoliennes immenses sont moches, elles font du bruit, tout ce qu'on connaît. C'est sûrement vrai d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien celle-là. C'est ce qu'on appelle des arbres à vent. Vous pouvez avoir ça dans un square. Vous pouvez avoir ça dans une école. Et en fait, vous avez des petites turbines et je vous montrais tout à l'heure dans un POC, donc un preuve de concept, comment on peut fabriquer de l'hydrogène à partir de ces turbines. Mais ce que vous voyez là, c'est qu'avec un vent de 4 mètres par seconde, alors ça fait une petite quinzaine de kilomètres heure, vous pouvez générer 4 300 kWh d'électricité. Pour vous donner une image, une maison 100 mètres carrés répondant à la réglementation thermique d'aujourd'hui, on va lui demander 4 500 kWh d'électricité par an pour fonctionner. Si j'étais le rêve absolu, c'est qu'il n'y a pas du vent constant, jour, nuit et toute l'année. Donc voilà pourquoi. Ici, on voit bien qu'on va pouvoir produire, mais qu'il va falloir stocker. Ensuite, il y a une autre technologie qui est le photovoltaïque. Donc vous avez aujourd'hui des grands capteurs comme ça. Et j'ai fait un petit calcul rapide à Florence. Si je mets 8 panneaux, donc 8 capteurs de cette nature-là, je vais générer à 3 863 kWh, mais vous voyez bien toujours la même chose, cette intermittence où je me retrouve avec une production faible en janvier, forte l'été, mais malheureusement, je chauffe ici et ici, je n'ai pas besoin. Ramenez en graphique, ce que vous avez là, c'est la consommation de la maison et ici, la production d'énergie renouvelable à partir des capteurs. Ça, c'est un enregistrement d'un Linky où vous retrouvez la même chose. Et là, si vous faites le rapport des surfaces, c'est une notion de puissance, ce que vous voyez, c'est que la partie-là, elle est perdue. Donc, vous avez investi dans un champ de photovoltaïque pour faire de l'énergie et vous ne l'utilisez pas. C'est quand même fort dommage. Donc, il y a une première raison, c'est que vous avez été enfloué par des gens qui vous ont mis beaucoup trop par rapport à vos besoins ou alors, c'est qu'il va falloir changer de mode de vie. C'est-à-dire que la machine à laver qui tourne la nuit ou le chauffe-eau électrique, il va falloir le faire tourner à ce moment-là. Mais on est au boulot, ça craint. Donc, il va falloir un système plus simple. Alors, il y a une autre chose qui est en cours de développement. Alors, je ne travaille pas dans ce domaine-là, mais je voulais faire un focus là-dessus. En fait, on est une petite société qui est pour l'instant en Pologne qui a développé ce qu'on appelle des capteurs perovskites. Alors, c'est à base de minéraux. Mais l'avantage, c'est que c'est fabriqué en Europe. Le rendement est encore très, très bon et ils sont surtout souples et ils nécessitent peu d'énergie primaire pour les fabriquer. Contrairement à du silicium où il faut quasi une centrale nucléaire pour faire le barreau et le graver. Là, l'avantage, c'est que c'est fait avec des imprimantes 3D et donc, on peut faire des grands capteurs pour pas très cher et avec des formes comme ça. Et vous avez vu, ils sont en partie translucides. Ça veut dire que d'un point de vue design du bâtiment, on aura l'adhésion de certains d'architectes des bâtiments de France ou des choses comme ça. Et puis, si vous avez des bâtiments avec des formes complexes, le panneau pourra venir les épouser. Alors, je vais vous faire un petit tour. Moi, la première fois que j'ai souvenir de l'hydrogène, c'est une explosion à l'école parce qu'on s'était marré à le faire. Alors, c'était avec un prof de physique qui était assez fan et d'ailleurs, c'était aussi un fan d'astro, donc ça tombe bien. Donc, on avait fait une électrolyse, une cathode, une anode, un peu de courant électrique dedans, des béchères au-dessus et puis, assez rapidement, des bulles sont apparues et là-dedans, on avait de l'hydrogène. Alors, l'idée géniale à l'époque, c'était de le prendre, de le retourner vers la flamme et paf ! Bon, c'est des petits volumes, ce n'était pas très dangereux mais ça montrait qu'on pouvait fabriquer de l'hydrogène. Alors, si on fait ça à une chaîne un peu plus grande, eh bien, on va récupérer nos énergies renouvelables et on va alimenter directement l'électrolyseur et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur ? Eh bien, avec l'apport d'électricité, on va casser la liaison électrique de l'eau et on va retrouver 2H2 plus 1O2 et la bonne idée, c'est qu'on va être capable ici de capter et de venir conserver l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Et puis, on a mis une membrane pour qu'à l'intérieur de la solution, qui est plutôt à base de potasse, les choses se passent bien. Voilà à quoi ça ressemble un électrolyseur domestique. C'est une petite boîte comme celle-là. Alors, ici, là, pour que ça soit très efficace, sa puissance nominale, on va lui mettre 24 volts, un peu de courant continu, et puis jusqu'à 125 ampères pour que ça pousse assez fort. 125 ampères, ça fait 2,8 kHz et avec 2800 watts d'électricité dedans. Alors, 2800 watts, c'est la puissance des 17 mètres carrés de capteurs que je vous ai mis tout à l'heure. Vous êtes capable de fabriquer 850 litres de gaz à l'heure. Dans le gaz, il y a une partie d'hydrogène, une partie d'oxygène. Mais 850 litres, si vous faites ça sur longtemps et toutes les maisons, d'un seul coup, vous voyez que ça commence à faire une somme importante. Et puis, pour que vous ayez une idée, parce que je n'ai pas envie de vous prendre votre garage, votre cellier, la grange du voisin, mais en fait, un équipement comme ça, ce n'est pas plus gros que ça. Alors, ça pourrait quasiment rentrer dans une boîte à chaussures. Ça veut dire même qu'on pourrait hybrider une installation domestique personnelle. Vous avez une chaudière chez vous, il suffit de mettre un équipement comme ça et vous décarbonez votre combustion. Alors, la décarboner, c'est quoi ? L'objectif qui nous a été donné dans les règles, c'est d'être rapidement à 6 millions de tonnes d'économie de CO2 par an pour la filière hydrogène. Vous allez voir que plus je vais mettre d'hydrogène en volume dans le gaz, plus je vais décarboner. Alors, si je fais une base simple, en mettant juste 28 % d'hydrogène dans du gaz naturel, je décarbone de 10 %. Si maintenant, je commence à augmenter, le pied, 100 % d'hydrogène égale 100 % de décarbonation. Ça, c'est une photo d'un petit brûleur comme ça. Vous voyez ici, c'est quand je travaille avec du gaz naturel. Ici, c'est lorsque j'ai mis un peu d'hydrogène dedans. Ici, un peu plus. Là, beaucoup plus. Et là, il n'y a que de l'hydrogène. Vous avez vu que c'est le même équipement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la logique de transition, si demain, il y a plus d'hydrogène qui arrive dans le pipe, dans le tuyau de gaz de France, moi, je pourrais venir compléter et venir accélérer également votre décarbonation. Ça veut dire que l'équipement que vous aurez pu installer chez vous ou dans votre immeuble pourra vous servir pour demain. Alors, si je fais un calcul rapide, il y a 7 millions de générateurs de gaz en France. Pour vous donner une idée, il y en a 17 millions en Europe. En moyenne, chaque petite chaudière de gaz en France va générer 4 tonnes et demie de CO2. Au départ, je voulais mettre 4 500 000 grammes parce que les chiffres étaient importants. Mais si j'améliore et que je mets un électrolyseur, si vous faites le calcul, vous allez tout de suite voir que rien qu'avec le bâtiment, on a atteint l'objectif. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter à ça. Mais néanmoins, on en a. Alors, le futur, ça sera quoi ? Je suis encore à l'heure. Ça sera d'avoir une petite maison individuelle quasi autonome. C'est d'avoir, à l'échelle, d'un écoquartier ou de plusieurs appartements. De plusieurs appartements. Et puis, dans le cas de petites installations commerciales, on aurait une pile à combustible pour fabriquer de l'électricité, on aurait une petite chaudière pour faire le complément, on aurait un automate. Alors ça, c'est simple. C'est juste la régulation qui va gérer tout ce bazar. Et pour vous donner, il faut tout simplement des mots simples sur des équations compliquées. Ce que vous avez besoin de vous quand vous avez un système de chauffage à la maison, c'est votre température de jour, votre température de nuit, votre température d'eau chaude. Et la façon dont on le fait, c'est notre problème. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle soit prête au moment où vous en avez besoin. Mais pas en excès. C'est-à-dire que si vous prenez vos douches tous les soirs à 22h, c'est quoi l'intérêt de faire tourner un chauffe-eau électrique la nuit où vous allez avoir des pertes pendant toute la journée ? Et c'est aussi ça, la gestion optimum de l'énergie. Et comme l'hydrogène a une réponse très rapide, on pourra juste en faire au moment où vous avez besoin et pas prélevé dans votre stock. Visuellement, ça ressemble à ça. Pas plus que ça. Vous avez ici un réservoir de stockage, la partie petite chaudière, la partie ici pile et la partie stockage. Alors, aujourd'hui, pour couvrir les besoins, on a juste 3 kilos, ça nous suffirait. Avec le monde d'aujourd'hui, comme on vit aujourd'hui. Si je vous montre ça un petit peu différemment, voilà une maison, vous prenez du photovoltaïque, vous prenez un arbre à vent, comme je vous ai montré juste avant, et vous allez autoconsommer. C'est-à-dire que l'électricité que vous fabriquez, vous l'utilisez. Et vous avez vu, on en a beaucoup plus à un moment que ce qu'on utilise. Donc, ce qu'on fait, on rajoute un électrolyseur. Cet électrolyseur va fabriquer de l'hydrogène que je vais injecter dans un générateur, venir la stocker dans un ballon. Et dans ce ballon, il y a l'eau chaude sanitaire de votre maison, et puis les réseaux de chauffage en fonction de ce que vous avez, les radiateurs, planchers, ventilo-convecteurs, gainables, toutes les technologies qui existent. Et puis, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que l'électrolyseur avait un rendement de 70%. Parce que l'énergie fatale est perdue. Et ce qu'on fait là, c'est que cette énergie, moi, je ne la perds pas. C'est que quand il va tourner, il chauffe, et cette chaleur, je la réinjecte dans le ballon. Et le rendement global du système augmente. Alors, je ne vais pas être plus réaliste que le roi en disant que je fais 100%. Mais on est très, très proches. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter du stockage. Et puis, ce stockage peut servir plus tard pour réalimenter le générateur et venir faire votre énergie. Mais je peux aussi utiliser ça. Et en fait, si vous faites un électrolyseur à l'envers, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous faites quoi ? Ici, vous allez injecter de l'hydrogène, prendre de l'oxygène et vous allez faire la réaction inverse et vous fabriquez de l'électricité. Et donc, vous pourriez réalimenter votre maison, votre mobilité. Et puis, comme lui, il chauffe. Alors, ça tombe bien, il ne chauffe pas au même moment. Parce que lorsque vous produisez ici, vous n'avez pas besoin de le refaire là. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire que les deux vont venir compléter l'énergie, mais à des périodes différentes dans la journée. Et puis, si vraiment, vous avez envie, vous pourrez aller encore plus loin. Alors là, j'ai plein d'hommes politiques qui vont me tomber dessus parce que je commence à vous expliquer que vous fabriquerez l'énergie de votre mobilité chez vous. Il y en a plein qui vont dire où vont les taxes et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que demain, on va nous taxer pour l'électricité qu'on n'a pas acheté ou le fioul qu'on n'a pas acheté. C'est ça le risque. Alors ça, on est un petit peu plus loin. C'est vraiment... Laissez-nous batailler avec les politiciens pour ça. Mais si vous résumez ça, c'est parce que vous faites l'énergie de votre mobilité chez vous que vous avez des pertes c'est le target entre 2030 et 2050. Et si on multiplie à l'échelle de la France, on est largement au-dessus des 6 millions de tonnes qu'on nous avait demandé. Et puis, il y a un autre élément qui est celui-là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a de l'électricité négative sur le réseau, EDF est très intéressé par cette technologie des petits électrolyseurs, pas des gros géants. En Allemagne, ils viennent de démarrer un engin de 30 gigawatts. Alors c'est sûrement très bien pour faire de l'hydrogène en très grande quantité. Mais ça ne correspond pas à notre monde instantané là maintenant. Donc eux, quand ils ont beaucoup trop, via le Linky, alors Linky, ce n'est pas un simple compteur tout bête, c'est aussi un gestionnaire d'énergie à l'échelle d'un smart grid, d'un réseau électrique, d'un compton électrique. Et donc, on pourrait démarrer juste avec l'électricité qu'on nous donne. Et l'avantage d'un petit électrolyseur individuel, c'est qu'il peut travailler en débit et puissance variable. C'est-à-dire que si vous avez peu de courant, il va commencer à faire des bulles quand même. Et puis, si je mets ça à une autre réflexion, vous avez vu là-haut, quand on a démarré ça, c'était ma première question. Est-ce que demain, je devrais choisir entre me laver, boire, arroser les plantes, les légumes ? Parce que l'eau, vous savez que sur Terre, c'est une petite valeur. Il y a des électrolyseurs aujourd'hui qui savent fonctionner avec des eaux sales, entre guillemets, des eaux salées, et ainsi de suite. Nous, ce n'est encore pas le cas, on travaille avec l'eau du réseau. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est lorsque j'ai fabriqué de l'hydrogène, vous avez vu un électrolyseur, c'est de la chaleur là. Ici, j'ai mon réservoir, je vais réinjecter ça là au travers de la machine et ce qu'elle va me générer, c'est de la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, c'est aussi un gaz à effet de serre. Mais moi, je veux la garder, cette eau. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la fait condenser dans le générateur qui est là et dans les fumées pour venir réinjecter dans l'électrolyseur. Et le cercle vertueux est comme ça, c'est que vous prenez de l'eau, vous la faites passer à travers d'un système d'énergie renouvelable, vous générez de l'oxygène et de l'hydrogène que vous conservez, vous reprenez les deux que vous réinjectez dans la machine et vous allez faire soit une pile à combustible, soit de la combustion directe et vous refabriquez de l'eau. Et cette eau là, je ne l'ai pas perdue. Hop, j'ai presque fini. Alors, je voulais juste vous montrer une vidéo d'un POC. Oups. Non. Là, c'est... Oups, hop, hop. Loire au sud de Saint-Etienne. On est à Châteauneuf, donc dans le domaine du Mollard, un château qui appartient à la commune de Châteauneuf. On a monté un système de production d'énergie un peu innovant basé sur les énergies renouvelables, donc on autoconsomme sur le lieu. Donc là, on est effectivement dans un des éléments de production de cette chaîne des énergies renouvelables. Les feuilles de ces arbres sont en fait des éoliennes qui, quand elles tournent, activent un rotor, une dynamo pour produire du courant. La deuxième source de production sont des panneaux photovoltaïques et qui, donc, cette électricité va directement dans l'électrolyseur pour produire l'hydrogène. L'électrolyseur, c'est cette... cette pièce dans laquelle il y a un système de membrane à l'intérieur qui permet de, quand on apporte de l'électricité, de casser la molécule d'eau dans H2O pour faire de l'hydrogène qu'on récupère. Et surtout qu'on stocke en solution batterie standard et avec une solution hydrogène. Deux solutions hydrogènes plutôt innovantes et ça nous permet de pouvoir utiliser ce hydrogène pour l'utilisation de chauffage, pour chauffer les locaux du parc. On a eu un peu de chance de trouver le seul industriel qui avait une chaudière hydrogène. Donc la première chaudière hydrogène. Hop là ! Donc juste pour vous finir, c'est que si on veut réussir cette transition énergétique, il faudra jouer sur la technologie de l'hydrogène et également sur notre sobriété parce que sinon on n'y arrivera pas. Hop ! Applaudissements ... ... ...